bonjour aujourd'hui je veux te lire l'histoire de ce livre là qui est magnifique de jacques solomé compte à guérir compte à grandir et j'ai ouvert la page par hasard et je suis tombé sur cette histoire que je ne connais pas moi même donc je vais vous la lire le conte de l'arc-en-ciel des émotions il était une fois une jeune fille qui n'osait jamais dire ses émotions à personne et surtout surtout pas à ceux qu'elle aimait bien sûr il n'est pas toujours facile de dire ses émotions car des fois cela déborde il y a à l'heure des peurs des sanglots et des rires des fous rires des sueurs du chaud du froid bref plein de choses qui se bousculent dans le corps il y a aussi les réactions de l'entourage qu'elle imaginait qu'est-ce qu'ils vont penser de moi qu'est-ce qu'ils vont dire et et puis pour oser parler de ses émotions il faut déjà les connaître vous les connaissez vous vos émotions essayez déjà de m'en dire trois pour voir bon la question n'est pas là puisque je raconte l'histoire de la jeune fille qui ne savait pas dire ses émotions un jour qu'elle rêvait éveillée dans son lit un regard dans le ciel à imaginer les bonheurs qu'elle pourrait avoir dans sa vie elle vit au-dessus d'elle un magnifique arc-en-ciel mais ce qu'il y avait étonnant dans cet arc-en-ciel c'est qu'il possédait une huitième couleur la couleur noire c'est très rare un arc-en-ciel avec huit couleurs et soudain elle comprit elle comprit tout elle sut comment cela le nom des émotions qu'elle avait en grâce aux couleurs de l'arc-en-ciel elle devina que chaque couleur représentait une ou plusieurs émotions chaque couleur devenait un mouvement de son coeur une direction de ses énergies un élan des sentiments une vibration du ventre ou du dos un sentiment des yeux elle devina tout d'un seul coup le rouge par exemple le rouge était la couleur de la passion du baiser l'orange celle de l'abandon de l'offrande du don de soi le jaune celle de la lumière du jaillissement du plaisir oui se laisser emporter confiante faible comme un sourire de printemps et le vert le vert c'était la couleur du ventre du mouvement de la vie en elle de tout ce qu'elle sentait vrai véritable en elle le bleu couleur de la tendresse des caresses sans fin de la douceur et aussi de l'espoir le violet lui était une couleur plus inquiétante fermé sourde il y avait la violence dans le violet de la menace c'est important de savoir aussi reconnaître cela en soi violence que l'on porte violence que l'on provoque parfois violence que arrive par des chemins imprévisibles le noir à cette couleur noire là présente dans l'arc-en-ciel couleur de la peur du diable du diablotin qu'il y avait parfois en elle et puis la couleur blanche couleur du désir du désir infini multiple qui renaissait en elle parfois timide d'autres fois plus direct plus osant cette couleur là est précieuse indispensable sans elle les autres couleurs n'existerait pas le blanc est une couleur lumière qui capte toutes les autres et leur donne plus d'existence à partir de ce jour là la jeune fille ah j'ai oublié de vous dire son nom yannou su parler de ses émotions car il lui suffisait d'en rechercher la couleur elle regardait le ciel imaginer un arc-en-ciel et cherchait la couleur de l'émotion qui l'habitait bien des années plus tard elle fut très étonné d'entendre sa fille lui dire tu c'est maman je suis un arc-en-ciel d'émotion je les ai toutes quand je danse j'adore danser la danse c'est le chant des émotions des fois j'éclate quand toutes mes couleurs je veux dire mes émotions se mettent à vivre ensemble oh là là oh là là je vais éclater un jour je ne sais pas si la fille de yannou éclatera comme elle le craint ce que je sais c'est que sa mère avait fait une grande découverte en s'associant ses émotions aux couleurs de l'arc-en-ciel en plus ça parle de la danse trop chouette non bonne journée n'hésitez pas à vous abonner à la danse trop chouette non bonne journée